« Râle le bol des communistes, abat le régime communiste », scandent les manifestants. Trois jours après le scrutin et la victoire annoncée du Parti communiste, ils sont quelques centaines devant le siège du gouvernement. « Nous voulons la liberté », dit Elena. « On veut la démocratie et nous développer comme un pays normal », explique Irina. Huit ans après le retour des communistes au pouvoir, la jeunesse moldave est désespérée de vivre dans le plus pauvre des pays européens. Les manifestants sont pour la plupart des étudiants d'une vingtaine d'années qui ont répondu à des appels lancés sur Internet. Nathalia Morard est l'une des activistes à l'origine des textes envoyés sur Internet au lendemain de l'élection. Aujourd'hui, elle a peur d'être arrêtée et explique ne pas être responsable des débordements. À la croire, les appels à manifester viennent maintenant du Parti libéral-démocrate. Mais sur la place de Kishinau, aucun parti d'opposition ne revendique ces manifestations. « Ce n'est pas une manifestation du Parti libéral, » dit le maire de Kishinau. « Ce sont, dit-il, des manifestations spontanées. » Dans la foule, aucun manifestant ne se reconnaît de leader politique. Tous ne disent vouloir qu'une chose, un changement de régime. « C'est un changement de régime. » « C'est un changement de régime. »